Meule Pasquier, vous exposez vos toiles au Musée de la Marine. Alors, vous avez toujours été inspiré par la mer. Vous ne peignez que des choses qui vous sont inspirées par la mer, ou c'est le thème de l'exposition seulement ? C'est un des thèmes de l'exposition, c'est le thème principal de l'exposition. Vous dites que j'expose des toiles, mais il y a aussi des tapisseries, ce qui est peut-être un peu plus rare que les tableaux. Il y a beaucoup d'expositions de tableaux, de très belles d'ailleurs, et la tapisserie est plus rare. On disait tout à l'heure que Brancusi pensait que la création devait se faire seule. Vous, la tapisserie, vous ne la faites pas tout seul. Vous devez confier ça à des ateliers. Bien sûr. Je crois que cette exposition de la tapisserie vient bien dans un moment où on retrouve le sens du décor, le sens du décoratif. Comment ça se passe une tapisserie ? Vous dessinez, et puis ensuite c'est repris sur la tapisserie ? C'est ça. Soit je fais un carton spécifiquement pour une tapisserie donnée, ou quelquefois, il arrive de cadrer sur un tableau, sur une toile, un détail par exemple, et puis de le transformer en tapisserie. Vous venez d'où, de Bretagne ? Je suis né à Alger, donc c'est déjà le bord de mer si on veut se référer au thème de l'exposition. Mais j'ai beaucoup, je travaille régulièrement en Bretagne, j'y ai séjourné très très fréquemment. Alors vous aimez bien peindre sur des supports différents, les toiles, les tapisseries, on en parlait, les mosaïques, vous faites des mosaïques, des télécartes même. Oui, là vous allez un petit peu vite, on mélange tout. Je voudrais juste un peu revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, qui était très passionnant sur Brancusi, c'est-à-dire à la fois cette opposition entre la pérennité de l'œuvre d'art, et puis en même temps la simplicité du matériau de l'artiste. Alors mes premiers dessins, mes premières peintures, c'était sur du papier journal. Donc je crois qu'avec des moyens très simples, on arrivait à faire quelque chose. Ensuite, c'est vrai que j'ai fait des collages, je trouve que c'est un autre moyen d'expression, et j'ai fait assez souvent des collages pour des maquettes de tapisserie, justement. Alors ensuite, c'est vrai que je suis moi-même musicien très amateur, je joue de l'orgue et du piano, donc je suis très sensible à tout ce qu'on a dit précédemment. J'ai exposé à Crémone. Vous irez voir l'expo sur les violons ? Je l'ai vu. Vous l'avez vu ? Elle vous a plu ? Ça m'a énormément plu, parce que justement, il y a une très belle mise en scène. Je crois qu'on en a peu parlé tout à l'heure, je voudrais souligner ce côté scénographique de la présentation, qui fait qu'on a l'impression d'assister à une espèce de sculpture multiple de violoncelle. Et par rapport à ce que j'avais vu à Crémone, qui est beaucoup plus traditionnel et plus statique, ça m'a fait un choc. Alors Noël Pasquier, on va regarder quelques-unes des œuvres que vous exposez au Musée de la Marine. Ce sont donc des photos de tableaux. Le bleu est toujours très présent dans votre... Souvent. Là aussi, on voit une série de toiles, par deux ou par quatre. Le thème de la musique, là, le piano, le violon aussi, cantate. Les tableaux jumeaux, les formats carrés, de Luxembourg, arabesque. Les thèmes principaux, c'est les éléments, la nature, la musique, et puis aussi la femme, voilà, justement. Et cette toile que vous nous avez amenée ? Vénus, qui est un des thèmes de... un des trois grands thèmes de mon travail. Alors vous faites aussi des fresques, on peut en voir où ? Vous pouvez en voir, par exemple, à la tour Montparnasse, il y a 150 mètres carrés, des marbres gravés. Il y a une grande céramique dans une piscine près de Paris, à Cachan. Des fresques à la gare TGV, aussi de Rennes. Mais en fait, dans Paris, il y a déjà pas mal de choses. Merci Noël Pasquier, donc, à voir au musée de la Marine. Les violons, c'est à l'hôtel de ville. Et Brancousi, c'est à Beaubourg. Merci à tous d'être venus. Tout de suite, les informations. Adieu.